Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, Alors, évidemment, les questions que vous posez sur l'analyse qu'on peut faire du discours sur la nation à l'occasion de l'indépendance, déjà, je le répète encore, il faut que nous puissions avoir un débat public dans notre société, nous les Congolais de Brazzaville, car à ce jour, dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes le seul peuple, en tout cas notre pouvoir, et le seul pouvoir au monde, qui construit un mausolée à un colonisateur. Au moment où on veut célébrer l'indépendance, nous avons le mausolée Pierre Sabrenin de Brazzaville au Congo, alors même que la France, le pays pour lequel il a colonisé des brasas, a colonisé une partie de l'Afrique centrale, ne lui rend pas hommage, mais nous qui avons souffert des sévices de la colonisation, nous rendons hommage aux colonisateurs. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Donc, évidemment, c'est une pathologie qu'on doit voir chez nos responsables politiques, et même chez des journalistes comme Asie Dominique de Marseille, qui soutiennent le pouvoir malgré la médiocrité. Maintenant, revenons à ce que tout le monde est en train de dire, qu'il s'agisse de Denis Sassou Nguesso, de Coline Macosso, Asie Dominique de Marseille, ou encore surtout leur Tchakou Perroquet, Thierry Mungala. Écoutez, on va faire simple. On parle souvent des mathématiques pour les nuls. On parle de la philosophie pour les nuls. On parle des sciences sociales pour les nuls. Eh bien, parlons de la politique pour les nuls. C'est quoi la politique ? C'est l'art de gérer la cité. Ça, c'est une définition qui est commune. Tout le monde connaît cette définition. Mais il faut savoir que tout pouvoir est évalué en fonction de sa capacité dans un État moderne. Tout pouvoir est évalué et apprécié par sa capacité à créer de l'emploi et à maîtriser l'inflation. Et que ce que Robert Carstel nous démontre ? C'est que le salariat devient le modèle d'existence des citoyens, des populations. Donc, dans tous les pays du monde, eh bien, celui qui veut vivre, il doit avoir un salaire. À défaut, il est patron, il est capitaliste, il a investi et il a créé une entreprise. Mais sinon, il est salarié. Donc, tout pouvoir doit montrer ses capacités à mettre en place des politiques publiques incitatives de création d'emplois. C'est-à-dire des politiques publiques qui attirent les investisseurs. De par une incitation fiscale, on peut attirer les investisseurs. Vous avez vu Christel Sassou Nguesso, quand il a été nommé ministre pour la première fois, il a sillonné le monde entier. Il est venu en France pour aller chercher les patronats. Le but, c'était quoi ? C'est que les gens viennent créer du travail. Et comme ça n'a pas marché, ils ont dit qu'ils vont quand même créer 100 000 emplois. Ils ont échoué. Donc, lorsque vous avez une inflation galopante et un marché où le chômage est croissant, les gens ne trouvent pas du travail. Au contraire, le nombre de chômeurs augmente. Ça veut dire que le pouvoir a échoué. Faites ce que vous voulez, le pouvoir a échoué. Asie-Dominique de Marseille dit que Sassou est bon parce qu'il paye les salaires. Mais qui vous a dit qu'on évalue, dans l'évaluation des politiques publiques, on prend en compte le fait de payer les salaires ? C'est faux. Quelqu'un qui travaille, il faut qu'on le paye. Si vous travaillez, on ne vous paye pas. Ça veut dire que celui qui vous fait travailler, c'est un esclavagiste. C'est l'esclave qu'on ne paye pas. Mais le salarié, comme on le dit, l'ouvrier, on le paye. Donc, si on paye les gens, ce n'est pas extraordinaire. Je travaille dans une boulangérie. Le propriétaire de la boulangérie me paye à la fin du mois. Il n'y a quoi d'extraordinaire ? Mais c'est parce que je fais entrer de l'argent. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc, aujourd'hui, lorsque le pouvoir de Brazzaville, après 27 ans, ça fait 27 ans qu'ils sont au pouvoir, posez-leur la question en 27 ans, combien d'emplois privés ils ont créés ? Ils vont vous dire, oui, mais comme c'est privé, ce n'est pas l'État. C'est faux. C'est l'État qui met en place les politiques publiques qui vont faire que les investisseurs vont venir pour créer des entreprises et donc créer de l'emploi. Mais ça, c'est la stratégie gouvernementale. Vous prenez Colliné Makosso. Dites-lui, mais M. Colliné Makosso, vous dites que nous, nous sommes endettés pour construire les édifices. Et plutôt, nous avons construit les édifices avec nos fonds propres. Mais votre ministre dit qu'on a construit ça avec la dette chinoise. Alors, entre vous deux, c'est qui le menteur ? Mes chers journalistes, soyez sérieux. Colliné raconte les choses. Andelie raconte le contraire, mais personne ne relève. Vous trouvez même nos journalistes politiques qu'ils sont sérieux ? On cède les terres aux Rwandais. Vous avez Colliné Makosso, mais il faut le saucissonner. Il faut le bouscler. M. Colliné Makosso, dans les années 60, pendant la colonisation, le Congo est un pays agricole et exporte les produits. Quelle est cette expertise rwandaise dont nous avons besoin, nous qui avons une université agricole, IDR ? Nous qui avons un lycée agricole, ce que le Rwanda n'a pas. Nous qui avons exporté des produits agricoles en Europe et en Asie. De quelle expertise vous parlez que le Rwanda détient, que nous ne détenons pas ? Et mettez en face de Colliné les cadres congolais qui sont des sachants. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui savent, qui sont des grands cadres. Donc soyons sérieux dans la façon d'aborder nos sujets. Le pouvoir de Sassou a échoué. Ce pouvoir doit partir. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'eux ? On n'a rien à attendre. Aujourd'hui, regardez même au Congo. Beaucoup de Congolais au Congo ont démontré qu'ils maîtrisent mieux les choses que le pouvoir qu'on est en train d'essayer de nous vendre encore aujourd'hui. Les Congolais sont mûrs. Ils ont compris. Messieurs les gouvernants, partez. N'ayez pas peur. Vous pouvez partir. Allez vous reposer. Vous êtes fatigué. Au bout de 27 ans, vous êtes fatigué. Vous pouvez partir. Nous allons gérer le pays. On n'a pas peur. Et nous allons réussir dans la gestion de ce pays-là.